Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une science courte et efficace pour les abdos. On commence comme d'habitude par un échauffement. Aujourd'hui pour l'échauffement, je vous propose un exercice qui s'appelle la charrue, la charrue simple. C'est à dire que je vais garder le genou déjà m'enfléché et je place mes pieds dans les pommes de mes mains. Je décolle le bassin du sol, j'inspire, je touche mes mains avec mes orteils, j'expire. Inspirez, expirez. Essayez de décontraver vos épaules et votre nuque. Concentrez-vous sur le travail de vos abdos de l'humour et on va faire 16 répétitions. S'il vous plaît, prenez tout votre temps, n'accélérez pas et essayez de rendre votre exercice le plus souple possible. Enroulez votre colonne fébrale, vertèbre après vertèbre pour obtenir une mobilité maximale au niveau des muscles dorsaux et au niveau de la colonne fébrale. Pour pouvoir utiliser au maximum vos muscles abdos de l'humour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Reposez les pieds sur le sol, relâchez les muscles de vos jambes. Et nous commençons avec notre premier exercice. Le premier exercice sont des crunchs niveau avancé, c'est-à-dire qu'on va directement décoller et le buste et le sacrum du sol. Donc, on place les mains derrière la tête. Attention, ne poussez pas sur votre tête. C'est-à-dire que vous ne devez pas descendre le menton sur le buste. Vous devez ramener les côtes et l'os du pubis vers le nombril. C'est comme si vous vouliez faire une coque avec votre corps. On monte, on expire, on redescend, on inspire. Plus vous accélérez, plus techniquement ça va être difficile. Pour bien contrôler le mouvement, pour travailler les abdominaux et pour ne pas solliciter la nuque, vous devez choisir une vitesse moyenne. Ensuite, on va refaire cet exercice, mais avec quelques modifications pour le rendre encore plus efficace et plus difficile. Ajoutez des trois petits mouvements. Et ces trois petits mouvements, on va les travailler en même temps avec le buste et avec le bassin. Et maintenant, on va faire sept petits mouvements. Sur chaque petit mouvement, vous devez faire une petite expiration par le nez. Deuxième exercice, on va travailler avec jambes tendues. Cet exercice est assez difficile techniquement. On lève une jambe avec le bassin ensemble. Pour relever les épaules du sol, vous ne devez pas pousser la tête. Vous devez ramener les côtes vers le bassin. Si vous ne pouvez pas maintenir vos jambes tendues, c'est pas grave. Vous pouvez travailler avec genoux légèrement fléchis. Mais vous ne devez pas baisser les jambes trop bas. Parce que si vous allez baisser les jambes trop bas, automatiquement vous creusez le dos. Et le bas du dos doit rester allongé sur le sol. A la fin de cet exercice, on va prendre la position de demi-pont pour soulager les abdominaux. On monte, on ramène le buste vers le menton. Et ensuite, on ajoute 4 rotations du bassin dans chaque sens. Très bien. On va refaire deuxième exercice encore une fois. Avec un mouvement en plus. Pour le rendre encore plus difficile. Et encore plus efficace. On place les mains derrière la tête, sans pousser la tête. On lève une jambe. On décolle le sacrum du sol. Et en même temps, on relève les onoplastes du sol. On expire. Et on change de jambe. On inspire. A la fin, on reprend la position de demi-pont. Placez les bras en dessous. Rapprochez les coudes. Entrecroisez les doigts. Soulagez vos abdominaux. On passe au troisième exercice. C'est un exercice très intéressant. Parce qu'on va le travailler avec jambes écartées au maximum. Si vous n'avez pas la même souplesse que moi, vous pouvez travailler avec genoux légèrement fléchis. On fait 16 répétitions. On va tout simplement relever le sacrum du sol. Enroulez le bas du dos. Expirez. Reposez sur le sol. Inspirez. Là, je vais travailler avec une charge autour de chaque cheville. Si vous n'avez pas de charge, ce n'est pas grave. Vous refaites tout simplement encore une fois l'exercice avec jambes écartées. Don't you come back no more, no more, no more, no more, no more. The road, Jack. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Et pour terminer notre science, on va refaire cet exercice. Encore une fois, mais cette fois-ci, on va travailler et le bassin et les épaules en même temps. Regardez comment je place mes coudes. C'est comme si je voulais toucher mes fesses avec mes coudes. Et attention, ne cassez pas la nuque. Vous devez ramener les côtes et l'os du pubis vers le nombril. Excellent travail ! J'espère que cette petite science vous a plu. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne récupération et à très bientôt.